Beaucoup de films dépeignent la destruction des terriens par une invasion venue de l'espace, et comment ils devraient y faire face. Mais en réalité, le thème important n'est pas seulement la destruction de l'humanité. Vu de l'espace, le point principal, c'est que les humains ne détruisent pas la Terre. Les extraterrestres ne veulent pas d'une destruction de la Terre. C'est que, comme je l'ai dit plus tôt, plus de 500 types d'extraterrestres différents sont venus sur cette planète. Et pour eux, la Terre est un lieu d'expérience et d'opportunité dans lequel les êtres originaires des civilisations spatiales les plus variées viennent habiter dans des corps humains et développer des cultures, vivre leur vie, entraîner et recréer leur âme. La Terre porte en elle une telle signification qui s'étend au niveau de l'espace et les extraterrestres veillent avec soin à ce que les humains ne la détruisent pas. Ils essayent de ne pas modifier drastiquement nos civilisations, mais ils pourraient intervenir si les humains se mettent à détruire la Terre. Les miracles, en termes spirituels ou religieux, et ceux dus à une intervention spatiale, se produisent en même temps, ce qui rend souvent difficile d'affirmer quel pouvoir les a provoqués. Du point de vue des terriens, il est certainement impardonnable que les extraterrestres les hypnotisent par magie au cours de leur sommeil, qu'ils effacent leur mémoire pour les conduire à bord d'un vaisseau spatial, et y menaient diverses expériences, telles que concevoir des enfants hybrides extraterriens. Mais cela s'est produit plusieurs fois dans les civilisations du passé, et c'est ainsi que les terriens sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Les extraterrestres possèdent des pouvoirs qui leur permettent de provoquer des troubles du sommeil ou de mémoire chez les terriens. Ils ont la faculté d'insuffler diverses images aux terriens par la pensée, et de leur donner l'impression que de telles images illusoires sont bien réelles. Les extraterrestres issus d'une étoile appelée Vega sont les plus forts dans ce domaine. Les terriens ne peuvent pas voir leur vrai visage. Ils apparaissent sous une forme qui n'existe que dans l'esprit des terriens ou dans ce qu'ils peuvent penser. Ils prennent souvent la forme de quelqu'un que vous connaissez. D'autres extraterrestres exercent aussi ce genre de pouvoir, mais sans doute dans une moindre mesure. La Terre ressent fortement l'influence de Vega et des Pléiades. Du reste, l'une des raisons pour lesquelles autant de guerres font rage sur Terre, où les conflits raciaux ne voient pas de fin, tient à ce que les reptiliens, ces extraterrestres à l'allure de reptiles, qui sont des races féroces, ont été introduits sur Terre, où ils représentent environ 30% de sa composition. C'était pour l'évolution de la Terre, parce que son évolution ne pouvait se réaliser sans compétition ou lutte, au risque d'y perdre sa vie. Toutefois, l'histoire de la Terre a montré à quel point il aura été difficile d'acclimater cette race aux terriens indigènes. Cela est décrit dans le film La loi de l'univers, épisode 1, le commencement. Je vous remercie de regarder ce film pour mieux comprendre. Je vous remercie de regarder ce film pour mieux comprendre ce film. C'est parti pour mieux comprendre ce film pour mieux comprendre ce film. Tu es qui ? Tu es qui ? Je n'ai pas été élohs Qui est-ce que tu es qui ? Qui est-ce que tu es qui ? Qui est-ce que tu es qui ? ダハールは時空間を数千万年単位で移動する航行方法を持っているようです そんなことって可能なんですか な、なの? 宇宙ディスク ここには大宇宙のすべての空間と一千億年の時間が凝縮されています これを使って時間と空間を自由に移動できる方法があります 行かせてください 3億3千万年前に お前はこの星の生き物か? 先ほどは違う形をとっていたようだが 地球人だよ 3億3千万年後の未来のな 3億3千万年後? 馬鹿を言うな 下等生物にそんな科学技術があるわけないだろ あれがアルファ神殿 この先はザムザとその若者だけだ な、なぜだ? 大同士の話し合いということか 奴隷はおまけだ 3億3千万年の話し合い 4億4千万年の話し合い 8億3千万方々となって 9億4千万年の話し合い それが朝鮮があり 9億4千万年の話し合い Sous-titrage ST' 501